Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons aborder les différents types d'entreprises. Alors nous savons tous que la France compte un grand nombre d'entreprises. Il y en a environ 3 millions. Mais bien entendu ces entreprises sont toutes de tailles différentes. Par exemple nous avons des entreprises individuelles qui représentent à peu près la moitié du nombre total d'entreprises. Et puis nous allons jusqu'à la très grande entreprise multinationale qui elle ne représente que 0,01% du nombre de ces entreprises. Alors ce chapitre nous allons l'aborder sous trois angles. Premier angle, on va regarder la classification selon la taille. Puis nous aborderons la classification selon l'activité. Et nous terminerons avec une classification selon le statut juridique. Alors maintenant voyons cette classification selon la taille. Alors quand on parle de taille, il faut avoir en tête des critères qui mesurent l'importance économique de l'entreprise. Alors nous avons donc trois critères intéressants. C'est l'effectif, le chiffre d'affaires et les parts de marché. Alors concernant l'effectif et le chiffre d'affaires, la loi de modernisation de l'économie a regroupé ces deux critères pour déterminer certaines classifications de taille d'entreprise. Et elle a déterminé que le premier type d'entreprise le plus petit, c'était ce qu'on appelait la micro-entreprise. Alors la micro-entreprise, c'est tout simplement les entreprises de moins de dix salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros par an. Donc on voit que c'est celle qui représente le plus grand nombre, tout compte fait, d'entreprises françaises. Elle a décidé cette loi de modernisation d'indiquer que le deuxième type d'entreprise, c'est ce qu'on appelle les PME, qui dans le langage familier veut regrouper un grand nombre de choses, mais là ça a été un peu plus précisé. Exemple, les PME sont des entreprises de moins de 250 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros par an. Apparaît une nouvelle catégorie que l'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire que ce ne sont plus des PME et ce ne sont pas encore des multinationales. Alors ces entreprises de taille intermédiaire, ce sont des entreprises qui ont moins de 5 000 salariés, donc vous voyez que ça commence déjà à faire un petit peu de volume en effectif, et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. On est proche de la très grande entreprise. Et dernière entreprise, les dernières classifications, alors j'ai pris l'exemple de Renault qui est une multinationale, ce sont celles qui ne peuvent pas être placées en dessous, c'est-à-dire les entreprises qui ont plus de 5 000 salariés et dont le chiffre d'affaires dépasse les 1,5 milliard d'euros. L'autre critère qui a été lui laissé de côté, enfin qui n'a pas été regroupé avec les effectifs et le chiffre d'affaires, c'est le critère selon la part de marché. Alors, c'est très simple, on va avoir des entreprises qui vont avoir une activité, donc des parts de marché locales. On va avoir des entreprises qui vont avoir des parts de marché nationales. Bon, j'ai pris l'exemple de Senoble, même si je pense qu'elle commence à empiéter un petit peu sur les pays limitrophes de la France pour écouer ses produits. Et nous avons après ce qu'on appelle les multinationales, comme Yoplait, du coup Nestlé, qui elle, donc, voit ses produits vendus dans le monde entier. Alors, passons maintenant à une autre classification, qui est celle selon l'activité. Alors, je le rappelle, selon l'activité, c'est un classement selon le secteur économique, et nous l'avons déjà abordé dans un thème précédent. Le secteur économique, c'est tout simplement lié à l'activité principale. Alors, un petit rappel, le secteur primaire, c'est le secteur qui est lié aux activités agricoles et aux extractions du sol, extractions minières, pétrolières, etc. Deuxième secteur, c'est le secteur secondaire, on voit ici, par rapport à l'image, c'est le secteur de l'industrialisation des biens de transformation. Et le dernier secteur, qui est le secteur tertiaire, c'est le secteur du commerce et des services, que l'on connaît, que l'on côtoie le plus facilement. Alors, bien entendu, en plus de cette classification, on peut trouver une classification par nature d'activité. Vous allez voir que des fois, ça se recoupe avec le secteur économique. Alors, selon la nature d'activité, on va avoir ce que l'on appelle les entreprises artisanales. L'artisanale, c'est tout simplement le chef d'entreprise qui, lui, va aussi travailler, participer à la production de biens ou de services. Généralement, ce sont des toutes petites entreprises. On va avoir après les entreprises commerciales. Donc là, leur activité est dans le secteur tertiaire, elles achètent et elles revendent. Les activités industrielles, donc les entreprises industrielles, qui, elles, sont là pour fabriquer des biens. On aura le secteur agricole, donc les activités agricoles, que ce soit l'agriculture ou l'élevage. Là, j'ai mis une photo sur l'élevage. Et puis, pour terminer, on va avoir les activités libérales. Alors là, j'ai mis un petit dessin d'un graphiste qui est, lui, en profession libérale. Donc, il trouve les avocats, les médecins, les experts comptables, etc. Dernière classification que nous allons aborder, c'est la classification selon le statut juridique. Alors, première chose, il faut faire une distinction entre les entreprises publiques et les entreprises privées. Alors, commençons par les entreprises publiques. Les entreprises publiques, ce sont des entreprises qui sont sous le contrôle total ou partiel de l'État. C'est-à-dire que le capital de ces entreprises est détenu en partie ou totalement par l'État. Alors, on va prendre quelques exemples. Par exemple, Areva, son capital est détenu à hauteur de 87% par l'État. Tout simplement parce que Areva, c'est elle qui travaille sur les centrales nucléaires. Donc, à partir de là, il faut qu'il y ait un contrôle sécuritaire de l'État. L'EDF, c'est exactement le même profil et le capital de l'EDF est détenu à 85% par l'État. GDF, un petit peu moins sensible au niveau sécurité. On voit qu'il y a même eu un regroupement avec le groupe Suez qui, lui, est un groupe privé. Et l'État n'en détient plus que 36%. Autre entreprise qui est en partie détenue par l'État, c'est Renault. Mais là, la part est très minime puisque c'est que 15% du capital qui est détenu par l'État. Par contre, la SNCF est une entreprise totalement détenue par l'État. Les agents de la SNCF ont un statut de fonctionnaire. Passons maintenant aux entreprises privées. Les entreprises privées, c'est tout simple, elles appartiennent à des particuliers. Alors, elles peuvent aussi appartenir à d'autres entreprises privées. C'est ce qu'on appelle des prises de participation. On va avoir des entreprises, des sociétés mères et des filiales. Alors, qu'a-t-on comme classification ? On va déjà voir tout ce qui est entreprises individuelles, c'est-à-dire des entreprises créées par une seule personne. Je vais vous en donner quelques exemples. On a le URL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Nous le développons un peu plus loin dans d'autres chapitres. Donc, rapidement, c'est une personne seule qui va créer son entreprise sous la forme d'un statut qui lui permet de ne pas mettre en danger ses biens personnels. C'est pour ça que le R et le L font que nous avons une responsabilité limitée à ce qu'on a mis dedans, aux apports que l'on a faits. On a donc l'entreprise individuelle classique. C'est l'artisan que l'on connaît depuis longtemps, ou le commerçant depuis longtemps. Donc là, le statut est proche de l'URL. La seule différence, c'est qu'il va mettre en jeu, tout compte fait, ses biens personnels. Donc, il n'y a pas de responsabilité limitée à ce qu'il a apporté. Et puis, un type d'entreprise qui a été créée il y a quelques années, c'est l'auto-entreprise, qui a un statut qui permet à beaucoup de gens de créer son entreprise avec peu de moyens. C'est plutôt des entreprises liées aux services. Passons maintenant aux entreprises privées, mais ce qu'on appelle sociétés. C'est-à-dire que là, le capital va appartenir à plusieurs personnes ou à d'autres sociétés. On va en citer deux que l'on développera plus tard dans d'autres chapitres, qui est la SARL, Société à responsabilité limitée. On retrouve l'aspect responsabilité limitée, c'est-à-dire que les gens qui vont investir dans ces sociétés ne vont investir que l'argent qu'ils y mettent. Ils n'ont pas leur bien personnel. Alors, pour créer une SARL, il faut au moins être deux associés et au maximum 100 associés. Donc, j'ai souvent des PME, des petites et moyennes entreprises. L'autre, elle, est différente, c'est la Société Anonyme. Là, on va faire appel à un grand nombre de personnes pour financer l'entreprise. Le nombre d'actionnaires, ici, on parlera d'actionnaires, va de 7 jusqu'à plusieurs milliers. Si, par exemple, je prends le nombre d'actionnaires de la Société Générale, il y a plusieurs dizaines de milliers à avoir mis de l'argent dans la Société Générale en tant qu'actionnaire. Alors là, on va y retrouver soit les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, mais aussi et surtout les multinationales. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre et je vous donne rendez-vous pour un prochain chapitre en économie. Au revoir.